Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'anxiété. C'est un sujet qui me tient très à coeur parce que c'est quelque chose que je ressens très souvent. On va partir en petit vlog, ma journée à peu près typique en tant qu'étudiante. J'aimerais beaucoup parler de la manière dont je concilie ma vie personnelle, mes relations amicales et amoureuses, le travail, les études, le fait de m'occuper de chez moi, etc. Tout d'abord je pense que c'est super important d'avoir un petit plaisir au quotidien, quelque chose qui nous rend heureux dès le matin. Personnellement c'est ma boisson qui coûte un peu cher et j'ai un peu craqué pour ça parce que j'avoue c'est tellement bon et j'ai l'impression que ma journée va être parfaite quand je bois ça dès le matin. C'est aussi nécessaire de penser à des petites choses qui peuvent vous faciliter la vie. Personnellement c'est surtout du matériel de cuisine donc mon cuiseur à riz, mon mousseur à lait, ça peut être des robots de cuisine, un aspirateur sans fil par exemple. Je trouve que ça m'a quand même changé la vie d'acheter un aspirateur sans fil. C'est quelque chose dont on se dit qu'on n'a pas besoin parce que c'est pas nécessaire mais ça nous apporte un confort qui est quand même rassurant au quotidien. Tous ces appareils permettent aussi de faire des économies de temps et au final on n'a aucun regret. Comme vous allez le voir cette journée là je ne suis allée que à un cours et en fait j'avais un autre cours de 10 heures à midi mais j'y suis pas allée parce qu'à ce moment là j'étais en train de faire des courses. Ça c'est aussi un dilemme au quotidien qui est vraiment compliqué à faire en tant qu'étudiant. C'est très difficile de concilier nos corvées quotidiennes avec les cours. Et je sais que c'est pas forcément bien de sécher les cours mais à mon avis si c'est pour laisser passer votre santé mentale en premier ou quelque chose qui est important pour vous, il vaut mieux sécher un cours plutôt que finir par y aller et d'être triste ou de penser à autre chose. Alors là j'ai remplacé une activité importante qui est d'aller en cours par une autre qui est de faire mes courses. Mais il y a une autre façon de faire, c'est quand on passe moins de temps à faire chaque corvée parce qu'on trouve des alternatives. En l'occurrence j'avais vraiment besoin de faire des courses parce qu'on n'avait plus de dentifrice à la maison. Heureusement j'ai un petit tube de dentifrice qui traîne dans mon sac. Ça me stressait et je savais que si j'allais en cours au lieu de faire mes courses j'allais être frustrée en fait. Il y a une autre façon de faire, c'est quand on passe moins de temps à faire chaque corvée parce qu'on trouve des alternatives, par exemple le batch cooking. Si vous êtes une personne anxieuse ou dans une phase d'anxiété, ce qui peut vraiment vous aider c'est de faire quelque chose qui vous apporte un service sur le court ou long terme. Ce que je veux dire par là c'est que par exemple il y a des gens qui lorsqu'ils sont stressés ou anxieux décident de faire le ménage comme des maniaques. Personnellement j'aimerais bien être à leur place parce que après ça ils peuvent peut-être se sentir soulagés d'avoir fait tout ce travail et qui au final leur libère une charge mentale. Et on décide de gribouiller dans un cahier ou d'écrire dans son journal. Ça améliore nos capacités rédactionnelles ou notre créativité. Et ça, ça m'a permis de vraiment dédramatiser mon anxiété. Pour en revenir au sujet principal qui est l'anxiété, c'est un sentiment vraiment encombrant et il y a différentes manières de le faire passer entre guillemets. Personnellement je sais que je préfère en parler quand ça va pas. Et je sais que c'est pas le cas de tout le monde mais je trouve qu'il n'y a pas de honte à demander de l'attention même si c'est à des gens de qui on n'est pas spécialement proche au quotidien. Si ça peut nous apporter nous-mêmes du repos, je pense qu'on doit se laisser passer en premier avant de se demander est-ce que ça va déranger la personne de me répondre. Vous voyez, c'est un peu égoïste mais des fois il faut être égoïste à mon avis. Qu'on en parle à quelqu'un d'autre ou pas, je pense que ce qui est très important c'est l'introspection. Et le fait que suite à une discussion interne ou une discussion avec quelqu'un d'autre, on en est appris plus sur nous-mêmes et sur comment gérer nos émotions. C'est comme ça que je fais passer l'anxiété, c'est juste plein de moments où ça va pas, qui s'assemblent et auxquels je réfléchis. Et après j'évolue un petit peu mentalement. Je pense qu'il est important d'avoir une passion au quotidien qui nous permet de nous libérer, de nous reposer. Pour moi par exemple, c'est le crochet. J'ai l'impression que ça offre un échappatoire à mes problèmes. On a déjà un peu parlé de l'anxiété qui vient de nos problèmes personnels, pas en lien avec l'habitude ou le travail. C'est tout ce qui compose notre quotidien, que ce soit notre apparence, notre alimentation, le ménage, les courses. Et je pense que sur ce point là, ce qui crée vraiment un changement, c'est d'avoir confiance en soi. Je sais que ça paraît très bateau, mais en fait, puis que j'applique la théorie de tout ce que je ne peux pas changer, je dois arrêter de le prendre à coeur, et bien ça va un peu mieux. J'espère que cette vidéo et ce format vous ont plu. C'est des conseils qui se sont impliqués à moi et qui ont fonctionné pour moi. Peut-être qu'ils vous apporteront aussi quelque chose. Qui sait ? N'hésitez pas à me partager votre expérience, en tout cas en commentaire.